Eh beh, ça on fait de la merde, hein ? Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Cyberpuck ! Aujourd'hui, la cartouche qui est bien, le pistolet qui est frais, le cattle prod ! Voilà, histoire de tanner le cuir de toutes les mamans. En, 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 en... Parfait, on est bien ! Et on est installé aujourd'hui alors que nous continuons notre aventure épique ! C'est invraisemblable et... Ah, je déteste faire ça mes couilles ! N'importe quel investisseur censé devrait y voir un énorme drapeau rouge ! Militech tête allègrement la mamelle du Capitole ! Mais si Washington devait un jour se retrouver à sec, ce serait le crash ! Vous voulez mon conseil ? Vendez, vendez, et vendez encore ! Putain, mais qui a mis Alex Jones à la radio ? Vous ne savez pas quoi faire de cette soudaine rupture d'argent ? Pas de soucis, Arasaka demeure une valeur totalement sûre ! Mais il est sur toutes les radios, cet enculé ! C'est bon ? Ah, quand même, voilà ! Excusez-moi ! Ok, excellent ! J'aime ce genre de hard rock ! Fuck, fuck, shit, destroy ! Let's go ! Voilà, très bien ! Sauf que, let's go où ? Je ne me suis pas posé la question, excusez-moi ! Oui, parce que là, je suis en train d'aller en ligne droite, complètement en ne servant à rien ! Alors, il y a cette quête qui est juste là, donc il faut qu'on coupe par la gauche ! Qu'à cela ne tienne ! Pardon ! Ha, 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 ha ! Non ! Non plus ! Rien du tout ! Oh, shit ! Ah, pas mal ! Pas mal, sauf que je me suis keblo, très bien ! Bon, bah écoutez, plan B ! Plan B, plan B, quand rien ne marche, de toute façon ! La bonne vieille technique qui marche bien ! Annule ça ! Ah, je ne peux pas ! Ah, je n'ai pas le droit ! Ah, putain, le jeu qui ne veut même pas me laisser me téléporter ! Comment je vais passer cet océan de bouse ? C'est... Ouais, ouais, il n'y a pas le choix, hein ! Bon, allez, il me faut quelque chose de... Putain ! Il me faut quelque chose de plus agile ! Allez ! Facile, facile, facile ! Oh, la musique Kino ! Il y a un beat, hein ! Boum ! Toujours utiliser les murs à son avantage ! C'est ce que m'a appris Need for Speed ! Les freins, ça ne sert à rien ! Il se fit de racler sur le bord de la route ! C'est la même chose ! C'est à ça que servent les rainurages, les enfants ! Ah, c'est terrible, ne faites pas ça chez vous ! Hop ! Frein, 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 frein ! Ouh ! Coup de fil ! Coup de fil pour me dire que l'endroit est dangereux ! Peuplé de psychotiques et de psychopathes ! Et que... Hey ! Mais je reconnais ! Une arme qui s'appelle Plan B ! Stylé ! Euh... Equipé, attends ! Bon, je prends ça ! Non, pas celui-là ! Voilà, celui-là ! Fais voir ! Oh ! Oh ! Eh ! Merci ! Fort aimable ! Et il a pas pourri, hein ! Ça fait des semaines qu'il est là ! Le mec, il est tellement rempli d'engrais ! S'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est qu'il faut jamais, mais jamais fouiner dans le frigo des gens ! Au mieux, tu tombes sur une brique de lait périmé depuis trois mois ! Mais au pire... Putain de bordel à cul ! C'est Rash Bartmos ! C'est... C'est... Qui est-ce quoi ? Le... Qui ça ? Le Rash Bartmos ? Le Bartmos ? L'inventeur de data crash et des rabides ? Le type qui a flingué le premier net ? Oh shit ! Non, son frère ! Mais oui, c'est lui ! Putain ! Je reconnaîtrais sa trogne entre mille ! Il y avait son portrait partout sur tous les murs de la ville en 2020 ! L'ennemi public numéro 1 recherchait mort ou vif ! La moitié de la ville était après lui ! Mais euh... Ça fait 60 ans qu'il est frais comme ça ? Il était là, peinard ! Dans un frigo ! Et puis un plomb saute, et il se met à fondre comme une glace à la viande ! Le pauvre gars, le pauvre gars ! Dixit le révolutionnaire, hein ! Ça va ? Tu peux éviter de mettre tes cendres sur mon lobe frontal, s'il te plaît ? Hum hum... Ah, l'odeur ! Je dirais que c'était il y a à peu près 20 ans ! Oh, je me casse ! Je peux pas tenir plus longtemps là ! Attends, attends, attends ! Il doit y avoir du matos électronique là-dedans ! Des des reliques du premier net ! Putain, ça serait dommage de laisser ça là ! Tu crois vraiment que ça vaut le coup de sauver 17 terabits de porn ? Bon alors, t'es prêt ? Quoi, des pétabits, tu me dis ? Bon bah allons-y ! Même s'il y en a, tout doit être foutu ! Qu'est-ce que t'en sais ? C'est pas dit ? Y'a qu'un seul moyen de le savoir ! Euh, si c'est là, tout est foutu, qu'est-ce que t'en sais ? Bah j'en sais que ça fait 20 ans que ça traîne dans la glace, hein ! La flotte, le disque dur, tout ça, c'est pas... Bon bah... Allez, je vais y réfléchir ! Oh, allez, fais pas ton moudu, Bé ! Mat à l'intérieur ! Oh, fine ! Mais tu me dois une cyberbière pour ça ! Excusez-moi, il faut que je fouille le paquet ! Tiens, tiens ! Une helisla de SGI Tech ! La meilleure console de sa catégorie ! Eh bah tu vois ! Des fois, ça vaut le coup de se salir les mains ! Eh ! Je me disais, ce type-là à l'Afterlife, Nix, il avait l'air d'être le genre à connaître la Tech old school ! Parle-lui pour voir ! Tu pourrais peut-être tirer quelque chose de ce machin ! Bon bah c'est... Personnellement, je préférais la Switch ! Mon arrière-arrière grand-père y jouait ! Ouais, mais... Bon ! Et de toute façon, il a raison ! Vu le niveau des jeux vidéo actuellement dans Cyberpunk, ça vaut peut-être le coup de ramener ça ! Ha, 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 ha... Ça c'est pour m'avoir vendu ! Très bien. Très bien. Parfait. Oui, oui, oui bien. Bien. Et bien finalement on a trouvé quelque chose de pas si mal. Alors il faut qu'on se fende à l'afterlife pour ne pas aller à Nyx. Sauf que c'est quand même une petite trotte. C'est quand même une petite trotte. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire vite. C'est vrai qu'on pourrait faire vite. Et c'est Kino. Allons-y. Parce que j'ai tout fait planter. Non c'est bon. Plutôt que de faire l'écran de chargement en mode GTA, il a décidé de m'accorder la téléplantation directe. J'espère. C'est bon, Dieu merci. Même avec la moto ! Eh bien c'est allé vite ! Ah, la pluie est réparée, regardez ça ! Là ça pisse ! Là c'est le futur ! Mais pourquoi dans le futur ça pleut ? Parce que c'est un message ! Un message de qui ? Un message envers la société ! Le consumérisme, l'individualisme, le manque spirituel, tout ça ! Et la pluie représente tout ceci ! Fais pas chier ! Et c'est avec ce pistolet qui t'a tué ce bougre ? Bah oui, oui, bien sûr ! C'est pour ça que j'ai récupéré. Attends, je suis en train de me diriger en mauvaise direction, n'est-ce pas ? Bien sûr. Évidemment. Il lui était dommage que je sache où me rendre. Pou, il est défoncé ! T'as vu mes pompes ? Ouais, 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 c'est ça, ouais. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Pardon, madame. Euh... Un verre, ouais. C'est moi qui suis dur à la fin de la journée. Du coup, donne-moi une Chrome Anticor-Lime ! T'es obligé de le dire comme ça, sinon c'est pas sexy. Merci Claire. Y'a pas de quoi. Dés-moi signe si t'as besoin d'un truc. Ah ! Très bien. Oh, sympa ça ! Ouah, c'est des jambes robots, j'avais pas fait gaffe. Trop stylé. Bonjour. Un instant, s'il vous plaît. Hop, hop. Voilà. Alors, toi... Euh... Je sais qu'on est dans l'arrière-salle et que je m'infiltre un peu et que... Et que... Et tout ceci, mais tu as l'air d'être quelqu'un fantastique. Enfin, tu... Tu... Ça gaze. Tu... Tu... Ça hack. C'est... C'est la dernière version de Minecraft. Ça fait quoi de bosser pour Rogue ? C'est bien. Bien ? C'est tout ? Si tu veux des infos sur Rogue, demande-lui toi-même. Je suis sûr qu'elle sera ravie de te répondre. Ah-ha. Parle-moi ! Dis... On est entre Netrunner, alors... T'aurais pas des trucs de pros à me donner ? Ouais, pourquoi pas. Si ça baigne avec Rogue, ça baigne avec moi. Si tu veux, je peux te vendre quelques trucs de l'époque de Bartmoss. Vache Bartmoss ? Le Bartmoss ? J'espère que c'est pas une blague. Avant de disparaître du réseau, il a balancé une série de proto et de programmes brise-glace dans les coins les plus sombres du Net. Il paraît que c'était un vrai parano. T'as eu l'idée de ce qu'il est devenu ? Ah, on va savoir. Mais j'ai pu déterrer quelques reliques classiques de Bartmoss. Je vais te montrer. Le mec, il se fait mousser quand même. Le Bartmoss ? Ouais, ce grand héros incroyable des hackers Netrunner et tout. Oh là là ! Si seulement quelqu'un savait ce qu'il était devenu. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Au fait... Mais il va y avoir ce qu'il vend. Il vend ping. Il vend contagion. Contagion Violette. Qu'est-ce que j'ai en programmation imitation de mouvement ? J'ai déjà contagion Violette. Qu'est-ce que c'est ? Dysfonctionnement d'armes améliorées et level max. Fait exploser l'arme. Dysfonctionnement de l'arbre de la scie. Leur headlight de la scie. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Je prends. Composants de piratage. Contagion. Blablabla. Demander des renforts. Blablabla. Blablabla. Surchauffe. Blablabla. Bon, bah, écoute. Et moi, je peux lui vendre... Voilà. Je peux lui vendre tous mes programmes un peu nuls que j'ai déjà en trop. Effacement de mémoire, c'est toujours bien. Dysfonctionnement d'armes, j'ai la meilleure maintenant. Court circuit, il me semble que j'ai déjà le top du top. Ping, il me semble que j'ai déjà le top du top. Redémarrage d'optique, il me semble tout souci. J'ai déjà le top du top. Mais du coup, voilà. Bon, bah, he's good enough. Combien je les ai vendus ? 60 dollars pièce ! La baise ! Oh, la vache, écoute. Écoute, excuse-moi de te déroger. T'aurais pas eu une autre clope ? Parce que j'aime bien fumer après me faire... Cyber baiser le cul ! Oh, la vache. Salut, Nick, c'est-à-dire que j'ai trouvé un truc. La console de Bartmoss. Et quoi encore ? Les bandes d'Alan Turing ? Je déconne pas. Vas-y, regarde. Oh, portail de merde ! Putain, V ! Je peux savoir où t'as déniché ça ? Je l'ai trouvé en dehors de la ville. Dans un frigo. De côté du corps décomposé dans ton rio. Ah, c'est du Bartmoss tout craché. Il avait tout Natwatch au cul. Ils l'ont cherché à Shanghai, Lahore, Santiago du Chili. Pendant que le mec était parti sur le net, je me demande s'il se baladerait encore sur des câbles si on avait pas coupé le jus. Tu crois que tu peux en tirer quelque chose ? La tech tombe en morceaux à cause de l'humidité et le cryptage sur le cube mémoire doit être balèze. Arrête ton char, c'est oui ou c'est non ? Je peux essayer, mais il y a de grandes chances que ça foie. Et là, les données seront perdues à tout jamais. Bah, bah, alors ? Tu crois que le disque pourrait contenir des vieux virus, comme de ta crash ou des rabines ? Parce que, si c'est le cas... Alors, c'est clair, on fait sortir le diable de sa boîte. Crois-moi, je suis conscient des risques. Mais, pour être franc, je suis vraiment curieux de voir ça, pas toi ? Allez, vas-y, ouvrons la boîte à Pandore. Faisons planter Internet. Mes yeux sont littéralement des ordinateurs et des caméras. Je vois littéralement pas ce qui peut se passer de mal. On a rien sans rien. Mets-toi au boulot. Ok, pose la console sur le plan de travail, mais fais super gaffe. Putain. Euh, quel plan de travail ? Ça ? C'est ça ton plan de travail ? C'est ça ton plan de travail, très bien. Par contre, mec, si jamais on trouve Hyper Mario 124... 128, pardon, Hyper Mario 128, prenez ça. Allez, tiens. Tiens ? Pas une once de déférence ? Ah, rien ? Oh, v, v. Je parie que si tu trouves le Saint-Graal, tu le remplirais de cacahuètes pour l'apéro. Ouais, bah, il me rendrait immortel, ce... Les cacahuètes, donc casse pas les couilles. Bon, voyons un peu ce qu'on a. Beaucoup de données corrompues, mais pas toutes. Un mot de passe, peut-être une dico-attaque. Non, ça marche pas. Et si on injecte une commande ? Ah, on a de la chatte. Un dernier obstacle, ça devrait être du gâteau. Ah bah, je m'attendais à mieux. Surtout de la barre de Barthmos. Oh, merde, merde, merde ! Fais quelque chose, végrouille-toi. Dans quelques minutes, son cerveau sera grillé de malveille. T'as bien vu ce qu'on avait. un cyber-grippe, hein. T'es sûr de vouloir te connecter ? Let's go ! 1C, E9, 1C1C. Ok, facile. J'y suis. Alors, excusez-moi. Mandel de merde. Tu respires. On dirait... Même si j'ai l'impression d'avoir le crâne rempli. Bref. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es mis à con, je le sais. La lumière s'est éteinte et les prises ont crashé des étincelles. Alors, j'ai pris de la place et j'ai fini le boulot. Attends, attends. Tu veux dire que... T'as hacké la console de Bartmos ? Toi ? Et j'ai même pas utilisé mon programme du futur ! Sans déconner ! Eh ouais, c'est moi le meilleur runneur de la ville, on dirait. Bouc ! Ça m'étonnerait, petit. Mais... Un jour, peut-être. Bon. Voyons ce que t'as réussi à extraire de cette relique. Journaux, e-mail, historique de chat. Ça peut valoir le coup, mais... Y'a rien de sensace non plus. Dommage. Bah, je peux toujours creuser un peu pour voir si je trouve des trucs intéressants là-dedans. Écoute. Mes services sont pas donnés, d'habitude. Mais... Pour cette fois, on va dire que tu m'as aidé. Tiens, prends ça ! Cet éclat contient plusieurs démons. C'est pas Bartmos qui les a codés, mais bon... Ça peut toujours être utile. Merci, Enix. Fort aimable. Ça va aller. Tu vas... Tu vas te débrouiller ou... Tu veux d'aide ? Tu veux un cyberdoliprane ? Non, non ! Ça va aller. Quelques antidouleurs, une bonne rasade des whisky et je serai comme neuf. Mélange pas les médicaments à l'alcool ! Putain ! Cet inconscient, cet inconscient. Bon bah, victoire ! Bon, en tout cas, par contre, le plus grand hacker de la planète, son mot de passe, c'était 1-1-1-1. C'est... C'est... C'était... C'était garanti. Y'a pas de mystère. Je suis perdu. Tout ceci est fort aimable, mais je souhaite sortir. Ah, nous voilà. Très bien. Wouh ! Wouh ! Qu'est-ce qui... Mais... 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 C'est littéralement le pote qui fait « Allez, salut, à demain, pas de problème ! » Puis tu sais, tu pars et 30 secondes plus tard, bidu, t'as le petit message « Au fait, tu veux passer ce soir ! » Et toi, t'es là « Mais... » Tant qu'il bat sous la main ! Bah, écoute, je t'écoute. Vas-y. Ok, dis-moi ce que c'est. Je traînais sur le net, tu vois, et j'ai repéré un truc intéressant. Quoi ? Attends, dis rien. Des aphrodisiaques ? Des talons X d'occasion ? Alors là, tu me déçois, mais... Je suis quelqu'un de sérieux. Je m'intéresse qu'aux choses sérieuses. Mais je suis très sérieux. Y'a quelqu'un qui vend un grimoire. Édition datée d'avant le premier crash du net. Tu t'y connais un peu là-dessus, non ? Alors, tu sais combien ça peut rapporter ce genre de programme ? Et tu veux que je le sauve pour toi, c'est ça ? Non, non, pas besoin. Contente-toi de l'acheter. Je te rembourse plus les intérêts. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Je vois pas ce qu'il y a à réfléchir, mais enfin bon. Comme tu veux. Me fais pas poireauter pour rien, ok ? D'accord, mais c'est... D'accord, donc c'est une fausse... C'est une vague en fait. Ha 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 ! Fine ! D'accord, ça marche. Merci mon gars. Je te file les coordonnées du vendeur et je te souhaite bonne chance. Bon bah parfait. Spellbound. Ok, très bien. Euh... Et c'est juste... Non, ça c'est Disaster Peace. Où est-ce que je trouve Spellbound ? Mission Annex. Voilà, ferme ça. Spellbound. Je voulais faire Weed a Little Life for your friends, mais on fera ça juste après. Appeler Reno et suivre la mission. Un boulot de Nix. Bon. Nix a partagé un contact avec vous. Reno. Bien reçu, merci. Fort aimable. Parfait. Et enfin, est-ce que si j'appuie sur J et que par pitié je demande à ce que je suive cette mission ? J'ai cliqué dessus. Suivre la mission, pardon. Excusez-moi. Il ne faut jamais rajouter des clics en plus. On n'aura pas appris ça en école de design ? Périble ça. Enfin. Pardon. Merci. Fort aimable. Eh, eh, eh. Ah, bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Déjà, on va passer un petit coup de fil. On se met bien. Alors. Euh, Reno, 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 Reno. Vous avez appelé pour le grimoire ? Vous avez appelé pour le grimoire ? Vous avez appelé pour le grimoire ? Oui. Vous verrez bien. Le prix est non négociable. Versement intégral à la vente. C'est honnête, ça marche. Nova, je vous ai envoyé l'adresse à l'instant. Venez seul. Très bien. J'aime le venez seul. Ça sent pas du tout le piège. Euh, c'est une micro-trott. Micro-trott, micro-trott. Et quoi, on va se téléporter. Voilà. On va se téléporter un peu plus avant avant sur la route. Et le prix non négociable, il dit quoi ? On ne respecte pas les priorités. Oh là là là. Kino. Bouc ! Hop ! Hop ! Allez ! Facile, facile. La conduite, brave gens. Ah ! Ah non, crime signalé. Vous pouvez pas sauvegarder tant que vous êtes poursuivi par les flics. Pardon. Putain ! Cette tortu lève ma peau ! Non, 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 non. C'était pas volontaire. Attendez. Attendez. Silence. C'est bon ? Est-ce que les flics, ça s'évapore avec le temps ? Ou est-ce que c'est une question de distance ? Monsieur, monsieur, j'ai tué que deux mecs. J'avoue. Ah voilà, c'est bon, c'est une question de temps aussi. Très bien. Excellent. Bon, il s'agit de tuer personne en revenant à la cible. J'ai fait une borne ! Mais je suis allé trop loin. Mais ! Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je pensais que j'étais clean. Mais monsieur, c'est dégueulasse. D'où ils me gardent dans leur base de données ? Qu'est-ce que c'est que cette police efficace ? C'est interdit, ça. Blablabla. Je vous vois, qu'elle dit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai juste scanné le PC ? Mais madame ! Bon. Écoute. C'est celui de la dame. C'est trop de choses, très bien. Écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, je pense que le fait de scanner, rien que de scanner la mallette, ça l'a énervé direct. C'est allé vite. On va démonter des trucs. Voilà. Ça me fait un peu de poids. Voilà, on vire chez 500 000 fusils snipers de précision légendaire du cul. À un moment, voilà, il faut faire de la place, très bien. Désolé, messieurs, je vous en prie. Reprenez votre repas. Mettez-vous bien. C'est rien, madame, c'est rien. Vous, là-bas, cet homme a tant son jean et tonic. Merci. Alors, attends. Attends, 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 attends. 55 E9, double E9. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de 2 E9 qui se suivent. Il faut être en vert. Il faut faire 55 E9 E9. Ou 55 E9 E9. Donc, il faut arriver là. Donc, il faut arriver là. Si possible, en faisant BD 1C, c'est pas possible. Donc, je suis obligé de faire 1C 59 E9 E9. Et à partir de là, est-ce que je peux faire BD ? Bon, 1C 55 E9 E9 1C BD 1C. Voilà, le futur. Mes excuses. Voilà. OK. Coordonnées de la cache. Très bien. Instructions. Très bien. Résultats du scan. Très bien. Message copié. Très bien. Bon. Écoute. Somme toute, pour moi, c'est un succès. Tout ceci s'est très, très bien passé. Voyez-vous. Ça aurait pu aller très, très mal. Elle aurait pu mémoriser les infos. Tu vois ? Et là, on aurait été baisé, si tu veux. La cache est à 30 mètres. Ah oui. D'accord. Donc, elle l'a littéralement mis dans la rue d'à côté. Ce qui est malin. Ce qui est malin. Côté, le distributeur malin. Oh, merde. Un Zetatech XPR. Ce truc doit avoir 50 ans. Au moins, j'en avais un. C'était le top à mon époque. OK, boomer. Enfin. Hop. Oh, et du linge. Fort aimable. Ouvrir le menu des éclats et décrypter le grimoire facultatif. Mais ouais, let's go. Let's go, let's go. Où est-ce qu'on voit ça ? Éclat. Euh. 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 Oui. Bon. Ah, tout en bas. Let's go. OK. Let's go, le futur. Copier le malware. Euh. Un plan de fabrication. Data mining. Data mining. OK, donc, attends. 50. Oh, la vache. Il n'y a pas moyen d'optimiser ça, j'ai l'impression. 55. 1C. FF. BD. E9. BD. 55. Ouais, non, mais après, après, il n'y a que ça. Après, est-ce que j'ai moyen de faire 1C, 1C? Non. Je suis obligé de commencer sur cette ligne. Donc, à moins que je fasse 1C, 1C. 55. Attends, attends, attends. 5, attends. 1C, 1C. 55. 1C, 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 55. Non, j'ai besoin d'un 55 NF. Donc, je suis obligé de commencer par... Attends, 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 attends. 1C, 1C, 55. 1C. 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 BD. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Attends. 1C, 1C. 55. 1C. BD. FF. BD. Et... J'ai pas plu. J'ai pas plu. D'accord, j'avais pas la place. Tant pis. J'avais pas la place, j'avais pas la... C'est pas mal, c'est pas mal. T'as plus le mode pour liking auto ? Bah, je l'ai pas lancé, en fait, c'est l'erreur. Euh... BD, c'est pas mal. D'accord, très bien. Bon, bah, au moins, j'ai eu une copie... J'ai eu une copie du cyberware qu'il y avait dedans. Voyons voir s'il y avait quelque chose de valable dedans. Fais voir. Qu'est-ce que j'ai récupéré dans le tas ? Choc sonore, contagion, limitation de moi, initialisation du système. Oh, une initialisation du système max. Oh, la vache ! Perturbe le système nerveux de la cible qui perd connaissance. T'en contre, ça dure 11 secondes 55, c'est-à-dire que le mec se révèle. Et après, est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a... Ah, je l'ai pas copié, oui, non, j'ai récupéré que le plan. C'est pas grave. Mais est-ce qu'il a... D'accord, d'accord, d'accord. Tu n'as pas copié le malware. Ah, écoutez, vous pensez que je devrais réessayer ? On va peut-être réessayer. Parce que j'ai une sauvegarde qui est assez récente. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Comment ça, sauvegarde auto ? Non, ça, c'était juste avant d'essayer ça. Vas-y, vas-y. On essaie, on essaie, on essaie. Avec de la chance, ça peut bien se passer. On veut y croire. Ok. Vous avez piraté mon grimoire ? Vous avez piraté mon grimoire ? Ah, du tout. Non, mais non, non. Si je fais 55, 1C, FF, BD, E9, BD, 55. C'est en 4. Ouais, ça me laisse une marge. Tant pis pour le data mining. Voilà, c'est le mieux, c'est le mieux, c'est le mieux. Ok, très bien. Très bien. Oh, putain. J'étais dans la barmaid. Non, laissez-moi sortir. Non, secou... Non, c'est mon destin. Je suis barman maintenant. C'est fini. C'est terminé. Avec le temps, on apprécie le chaos général de ce playthrough. Bah oui, bah, que veux-tu ? Je fais ce que je peux, comme je le peux. Ok. J'y suis. Retournez Warnix. Oui, bah, c'est ce que je fais. Voilà. J'ai... Acheté le grimoire. Alors, t'as le grimoire ? T'avais dit. Je te l'ai dit, mais... Je suis quelqu'un de sérieux. Voilà pour toi. Comme convenu. Eh, 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 eh. T'essaies pas de me baiser ? Si c'est le cas, file-moi une clope. Parce que j'aime bien fumer après qu'on tente de me baiser. Euh, attends. Attends, attends. Cette tablette vaut bien plus que ça. Et on le sait tous les deux. Peut-être bien. Mais on avait convenu d'un prix, toi et moi. Tout contrat peut être déclaré nul s'il est prouvé que l'une des deux parties a agi de mauvais espoir. C'est bon. Arrête ton baratin. Tiens, t'as le droit à un bonus. Voilà ! C'est toujours un plaisir de bosser avec toi. À plus. Vous avez reçu un fichier de Nyx. Ah ! Donc le gars, il m'a mis une petite puce dans le cerveau. C'est toujours moins cher que gratuit. Très bien. Je pille un peu tout. Laissez-moi entrer ! Non, il n'y a rien. Et là, ça ne va nulle part. Ok, très bien. Bon ! À l'ombre des méga-buildings. On ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas important. En tous les cas, voilà. Donc ça, cette quête, elle est faite. Et tout ceci a été géré. Là, il y a un peu de crime. Ce serait bien de s'en charger juste pour... Et en plus, je veux voir à quoi ressemble cette voiture. Juste un petit... Un petit... Tirez sur des trucs. Laissez-moi tirer un petit peu sur des trucs. Laissez-moi tirer un petit peu sur des trucs. Et après, on ira voir... Les Calvados. Les Calvados, Bob. Calvados. Très bien. Achetez le véhicule. Quel véhicule ? Oh, ce véhicule ! De toute façon, ce n'était qu'une excuse pour aller me bastonner. Je suis à côté. Voilà, parfait. Pardon, monsieur. Pardon, madame. Hop, hop, hop. Comment ça pisse ? C'est tellement qu'ils nous... Oh là ! Pardon. Hop. Hé, merde. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Aïe, aïe, aïe. Bonjour ! Je suis nul à chier en visée. Bon. C'est pas grave. Les ZD. Remplace la qualité par la quantité. Si t'es nul en visée, vide ton chargeur. Ça marche. Lâche la fer. Lâche la fer. Ah, c'est bon, il a lâché la fer. OK, très bien. Au passage, qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. OK, très bien. La situation est-elle réglée ? Oui, la situation est réglée. Juste à côté, nous avons une peinture. Et juste à côté, nous avons une quête. On peut donner de l'argent ? On peut pas donner de... C'est ces moments comme ça que je me sens comme un vrai connard. Ah ah ! Qu'est-ce que c'est ? La tour ! Oh, the tower. Fort, fort. Parfait. OK, et à 150 mètres, une micro-quête. Tchou ! Boup ! Tchou ! Boup ! Ah bon, pardon. Hop, 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 allô ! Salut ! Un Tiger-Claw m'a appelé il n'y a pas longtemps pour me demander de l'aide après avoir été attaqué par un certain Haki. En tout cas, c'est comme ça qu'ils appellent le renégat qui les traque. Ils s'attaquent aux siens de manière aussi discrète que spectaculaire. Mon petit doigt me dit que Haki a fait une crise de cyber-psychose. Mais j'aimerais en être sûre. Évite de le tuer si tu peux faire autrement. Et pense à surveiller tes arrières. Moi, la seule Haki que je connaisse, c'est dans Inmu. Dans quoi, Bob ? Laissez, laissez, j'étale mes connaissances en hentai. Let's go. Ok. Ok. Cyberscan ! La seule personne qui est là, il y a ce gars là aussi. Norio Akkuara. Le fantôme de Night City. Est-ce qu'il se prend pour Batman ? Le corps a été l'acérée avec une arme tranchante. On va ranger le dildo. J'ai qu'un couteau, c'est pas grand-chose. J'ai une batte aussi, c'est pas mal. Oh bah, écoute, good enough. Très stylé par contre, ça. Ok, d'accord, c'est Batman. Et bah ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? Hein ? Oublie ! Il a un casque de cycliste ! Allez, on le pirate. Et ça, c'est pour se faire plaisir. 7 A, 1 C, BD. Voilà, hop, 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 hop. 55, un C, BD. Voilà, là, là. Bonjour ! Oh la vache ! Oh la vache, c'est partout ! Ah putain, je l'ai sortie, celle-ci. Aïe-là ! Oh, putain 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 ! Ah, putain ! Oh, putain ! Oh, il est fort, le con ! Ok, c'est bon, je suis revenu ! La parade, la parade ! Oh la vache ! եյ ! Oh, putain ! Voyage ! Ouuuh ! Nuggetzei ! His day full ! definitive ! U brackets ! Ah, aig. Qu'il y het. Petit malin Petit malin Il croit qu'il peut me voir comme ça Moi aussi je peux jouer On peut être deux Salaud de wib Je te laisse pas déconcentrer Je vais devoir se tuer maintenant Taya 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 Nous sommes deux à combattre le crime Je te laisse Eh ça va ? Ah c'est bon ça va Ok très bien Mes excuses On reprend ? On reprend Ok parfait Surprise Mais euh Mais pardon Désolé Putain ça va ? Merde Merde Bon bah je t'emprunte ça Portez ma peau Hop là Voilà Euh Sur ce Enfin T'es sûr que Bon ça a l'air d'aller Et tous les autres Ecoute je sais que c'est pas dans tes règles Mais moi j'ai pas de remords Voilà Toujours Un ennemi mort c'est un ennemi qui peut parvenir Un ennemi mort c'est un ennemi que ça prend environ 18 ans à remplacer Est-ce qu'il en a associé d'autres ? Parce que le moment où on a combattu le crime ensemble c'était Kino je trouve Juste euh Je vais appeler une amie elle va s'occuper de toi Bon Euh Ouvrir les messages Voilà Euh Non il est en vie j'ai réussi à résister à son aura meurtrière Une aura meurtrière c'est ce que Fromm appelle le Saki dans son livre bouddhisme, zen et psychanalyse Les vieux maîtres samouraïs avaient une capacité étonnante à sentir Ouais 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 j'ai besoin d'une ambulance là Bon Et bah c'est le seul que je vais laisser mire Alors Encore au dessus Ah voilà c'est bon étage Ouais surtout tirer des gonzesses Je connais un type qui organise des chasses au SDF dans le district industriel de Northside Je vous mettrai en contact Je te garantis que tu vas triper Mais il est flic T'en fais pas Ils ont d'autres chats à fouetter que des clodos qui se font plomber C'est terrible Pourquoi tout est pire Pourquoi tout est pire Chaque tir coûte des édits Quoi ? 75 116 75 115 Oh bah ça va Ça va je tire des balles mais je tire des pièces en fait Je tire de l'argent mais c'est une Enfin c'est un Ça va Ça va c'est 12 par 12 Ça va bien se passer Ça va bien se passer C'est la ville fort columbus Du crime et des choses qui se passent à côté Non on a dit la quête On a dit la quête On a dit la quête On se téléporte là Voilà C'était pas le prix du stack entier 752 C'est dégueulasse Maintenant que tu as une arme qui tire de la thune Tu peux donner de l'argent aux clodos On leur tire en dessus C'est vrai Voilà BOUC Voilà nous y sommes Eh bien C'était mieux dans Total Alienation Enfin Euh allons-y Night City Et il me faut un véhicule Si possible Euh Voilà un vrai Un vrai véhicule d'Aldecaldos Wow 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 Doucement 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 On est arrivé Voilà calmons nous Voilà D'ailleurs attends En plein désert Je suis désolé Même si ça donne plein de points d'armure C'est pas cohérent Voilà On veut être habillé bien Et voilà Oh c'est pas mal ça Yucatan Petite veste Ah putain mais je suis habillé trop bien Qu'est-ce que c'est que ce pays Alors c'est vrai que je pourrais faire un Ouais Là il y a une déclaration de style C'est parfait Ma chérie tu es magnifique Est-ce que c'est green Oh c'est green Ok petite sauvegarde Et allons-y Messieurs mesdames bonjour Bon Qu'est-ce qui se passe Non les autres resteront ici au camp Je veux qu'une patrouille me fasse un rapport Toutes les demi-heures Est-ce qu'on se prépare à une visite de... Harvey t'es là Qu'est-ce qui fout ici Je t'ai interdit d'approcher de ce convoi de Bilitech Alors du coup tu l'as appelé Pour pouvoir agir dans mon dos c'est ça Bah ouais exactement C'est pour ça que j'ai dit à V de se pointer juste devant toi Tu me prends vrai Je crois que tu peux interdire à Panam de faire quoi que ce soit Tu peux me croire Ça sert à rien Elle en fera qu'à sa tête Elle fera rien Pas si elle veut rester dans cette famille Putain de merde Saul T'es pas sérieux ? Tu vas vraiment laisser ce basilis que nous filait entre les doigts ? Bah ouais Une occasion pareille Une occasion de quoi ? De foutre en l'air le boulot qu'on est venu faire ici ? Je crois que cette dispute mène à rien Allez quoi Il y a un peu de coeur Non Le sujet est clos depuis longtemps Les gens de chez Biotechnica seront là dans une heure Essayez de pas faire de nouvelles conneries d'ici là Je crois pas Et il s'en va Et il est content Et tout va bien Alors je suis désolé aussi de temps en temps J'ignore pourquoi Mais mon V Mon V a une voix qui Je sais pas si elle est en 5.1 ou autre Mais elle est vachement faible J'ignore si c'est un des derniers patchs de Cyberpunk Où ils ont déclaré qu'enfin tout était réparé Si tu veux Ce qui restera un des plus gros échecs Possible et imaginable technique Mais 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 Dans l'absolu Dans l'absolu Quel enfer Et je ne sais pas comment réparer ça Brave Jean Donc mes excuses C'est la vie C'est comme ça Vive les sous-titres Je croyais que le contrat avec Biotechnica Était mort et enterré Saul insiste pour qu'on aille jusqu'au bout Pour prouver que les Aldecaldos tiennent parole Et la protection des cultures Bien sûr Personne n'en a rien à branler Tout ce que Saul va réussir à prouver C'est qu'une corpo peut nous marcher sur la gueule Et nous on leur dira merci C'est quoi cette histoire de basilisk ? C'est un panzer cargo blindé de Militech Un vieux zinc des années 2060 Ils veulent l'envoyer dans un pays pauvre Un endroit où ils pourront encore le faire passer Pour une tech ultra moderne Le convoi de Militech passera par la 101 Juste sous notre nez Ça serait qu'on ne pas leur dire bonjour Laisse-moi deviner C'est ton idée tout ça ? Comment t'as deviné ? Saul aurait pas les nerfs à ce point autrement Je crois que V a raison Si l'idée était venue de lui Saul dirait que c'est le plan le plus génial de toute l'histoire C'est pas du tout le genre de Saul C'est juste un lâche Il préfère rester prudent et attendre une bonne occasion Pour la famille Ça parle mal Ça parle mal Mais en même temps Toi t'as perdu ton meilleur pote la semaine dernière La moitié des aldécadons Enfin regarde-les Regarde-les Tu fais quoi avec ces brawlers ? Ah excuse-moi Ouais c'est à vous que je parle Bande de pourris de bitnick Zadistes Pardon Ce basilisk Il vaut le coup de te friter encore avec soi ? Ouais Un engin comme ça Ça nous permettrait de nous remettre en salle La famille par en vrille Si on conclut ce deal à Hidlotechnica Personne ne nous prendra plus jamais au sérieux Ok Vous voulez agir dans le dos de Saul C'est pour ça que tu m'as fait venir Cassidy, Ted, Carol, Bob Ils sont partants eux aussi Pourquoi Saul se fout en rogne à cause de ce basilisk ? Il a peur que Militech nous massacre si on attaque ce convoi Il croit que c'est plus sûr de baisser son froc devant les corpos C'est plus sûr de baisser son froc devant les corpos Comme Biotechnica C'te blague Et vous les gars ? On voudrait revenir à ce qu'on sait faire de mieux La logistique Apprendre ce qu'est aux autres en fait C'est ce que j'ai dit ouais Je croyais que vous aviez fini par vous entendre, Saul et toi Moi aussi Mais faut croire qu'on s'entend que quand quelqu'un essaie de nous tuer Justement Tu lui as sauvé la peau Tu veux à nouveau tout foutre en l'air Je lui ai peut-être sauvé la peau Mais lui, il continue d'ignorer tout ce que je dis Alors je crois qu'on est dans un cercle vicieux Ha ! Vous comptez piquer comment ce basilisk ? Merci Yves J'ai pas encore dit que j'allais vous aider Ok, allons parler avec les autres Pardon ? Je les traite de zadistes Mais c'est moi qui récupère l'argent Bon, on part à les quatre vétérans Personne d'autre marche dans ce plan ? On n'a pas pris la peine de demander aux autres Ou à Saul ? En plus, il n'y a que les vétérans qui comprennent Ce qu'un basilisk nous apporterait Ça m'a l'air salement risqué Eh non ! Vous allez être tranquille Il n'aura quasiment pas de sécurité pour protéger le convoi En plus, on fera une bonne action Pour préserver la paix dans le monde Pourquoi on laisserait ce monstre servir d'armes Dans une guéguerre du tiers monde ? Meilleur usage ici, en Amérique C'est pas ici le tiers monde ? Alors, t'as retenté le coup avec Saul ? Ça a pas marché ? Non Bon, écoutez-moi tous Militech va transporter le basilisk en pièces détachées Réparties dans deux camions Attends T'aurais pas la voix qui tremble un peu ? Oh, ta gueule ! Le convoi va s'arrêter au passage à niveau sur la 101 On les attaque par derrière et on fout le camp très vite Des questions, des commentaires ? Gros boulot, ma belle ! Super concis, limpide et pertinent Ok, ok, ça me va, ça me va Let's go Ok, je marche Ok, merci On va d'abord aller jusqu'à la gare On y trouvera la loco qu'il nous faut pour bloquer le convoi Tu viens avec nous ou on se rejoint là-bas ? Eh ben, j'y viens Je viens avec vous Super En route De toute façon, quand on est dans cet état On peut soulever toutes les incohérences qu'on veut dans son scénario Je veux entendre un léger tremblement dans ta voix Mais non Allez, je parie de t'aller main moite aussi Je t'emmerde T'es sûr que t'as pas laissé de traces ? Militech va rien remarquer Tu es pas en train de m'insulter par hasard, Bobby ? Ça va, ça va J'ai rien dit Tu roules ? Ça roule ? Très bien Pour une fois qu'on y voit quelque chose à l'intérieur des voitures Quand même, hein Je préfère ta voiture Bah En route ? Bah oui, en route, let's go Voilà, très bien Et euh... Ça va ? Personne ne va remarquer que t'as disparu, non ? Sol a aucune envie de me voir là-bas de toute façon Monsieur veut faire bonne impression sur les costards de Biotechnica Ça aiderait pas que vous fassiez la tronche ? Ouais, ça c'est clair S'il y a des gens qui ont moyen de réparer ce multivoie Est-ce que c'est le réglage prédéfini ? Casque, haut-parleur de l'écran, petit haut-parleur, amplifié les grâles, amplifié les aigus Référence du studio Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un... Alors je sais que c'est brutal Mais il n'y a pas moyen de mettre le son genre en mono J'ai mis en casque, pourtant j'ai toujours laissé ça Référence du studio, je sais pas ce que ça veut dire J'ai peur de tout casser J'ai peur de tout casser Ça change rien, très bien Très bien, très bien On tente des trucs, hein Parce que le jeu est pété, hein J'étais pas en casque J'étais en casque Genre j'étais en casque Est-ce que pense Saul ? Il a posté des sentinelles un peu partout autour du camp C'est pas une autre chose ? Il s'y prend mal, il continue de combattre les symptômes au lieu de combattre la maladie Attendez, j'ai un plan B J'ai un plan B Ah 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 Il y en a qui se dit, ça peut pas ? Parfois, peut-être Ce qui me manque c'est l'impression de liberté De prendre un nouveau départ Mais j'ai pas non plus oublié cette sensation de vide Le sentiment que rien n'a de sens si on est seul J'ai un petit ami Non je déconne Moi aussi il m'a fallu du temps pour m'adapter Mais Je n'ai jamais été complètement seul T'avais quelqu'un ? Un pote Un vrai Il s'appelait Jackie Je pense sincèrement qu'il t'aurait plu Jackie Je m'en souviendrai Il est mort durant le tutoriel Mémoire à Jackie On y est Ah Bon Alors Du coup il faut remettre Un vrai morceau Si tu l'aimes tant que ça On pourrait peut-être le détourner à la place Seconde, qu'est-ce que ça dit ? Ok, ça me parle d'une voiture, très bien Et laisser le basilisk poursuivre sa route ? Ouais Après on pourra faire des allers-retours Jusqu'à la 101 Je suis sûre que Saul serait fou de joie On est prêts ? Bon, le convoi de Militech doit faire le trajet depuis Night City Jusqu'à une base où l'acheteur les attend On va arrêter le convoi au passage à niveau Il suffira juste de lui barrer la route avec notre nouvel ami V, t'as des questions ? Oui, est-ce que l'un d'entre vous... Enfin, voilà, j'ai beaucoup de questions Et comment vous comptez déplacer ce truc ? La tech est pas récente, Carole va la pirater Et après il faudra que je dégote une autorisation de la tour de contrôle pour le déplacer Elle a l'air abandonnée, la tour On va s'occuper de ça Madame et toi, chopez-nous juste le code d'autorisation Ok, on se met au boulot Bon C'est qu'il y a une poignée sur cette porte Je peux te m'aider ? Ah oui, tu vois bien Mais à ta place, je chercherai un autre moyen à l'entrée Bon Eh, t'as pas traîné ? Je suis un rapide comme ça, moi Alors On fouille tout On prend tout On racle tout J'ai trouvé un éventail J'ai pété toutes les caisses C'est sûr ? Merde Besoin de lumière ? Bravo Merci les gars On s'en va, on redit voix, on redit voix Ah, quoi que Fort aimable Attendez, j'ai récupéré l'arme tout plus tôt T'as qu'à faire T'as la tata Attends J'ai l'air Toujours aimer les trains Et les gares aussi Où toutes les voies se retrouvent Les gares d'échange Ouais, c'est ça Quand on les voit dessus, on se sent Libre Si, on avait le choix entre mille destinations d'un coup Je dirais plutôt optimiste Bon En tout cas, elle a un bon cardio Moi, je respire Ok, on y est Carole On doit chercher quoi ? Des cartes perforées Des cartes quoi ? Des cartes rectangulaires Avec des rangées de trous Tu peux m'aider à chercher ? Pas de soucis Des cartes comme ma mère Qui était un gros bouche-trou ? Quoi ? Très bien Que dalle Que dalle dans les tiroirs ? Y'a que dalle dans les tiroirs ? Alors, excusez-moi Que dalle Ok, Pouic ! Pas ici Pouic ! Attends On va faire des questions Très bien Euh... Là C'est pas ici Ahah ! Tiens, tiens J'ai ! C'est bon Bien joué Ah, le mixage chon qui est aux chiottes, ouais Carole ! On a une carte ! On fait quoi maintenant ? Il faut la mettre dans le lecteur ! Bon, V, la carte ! Dans le lecteur ! Euh... Ok, ok Très bien, très bien Croisons les doigts On va pouvoir jouer au petit train Ahah ! Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal Oui, t'as un moment, faut que je te parle Euh... Ah ! Tu m'as terriblement manqué Euh... Euh... Ça veut dire... Attends, attends On se parle pas comme ça d'habitude ? Bah... Si, bah let's go ! Il y a toujours une première fois Ok Continue Ou pas Écoute, je crois que je sais où ça va nous mener Et c'est pas ce que tu veux Non, c'est pas ça Je voulais aussi qu'on en parle, mais Pas de manière aussi directe J'allais faire des détours Bâter le terrain Et puis retourner me planquer dans ma coquille Écoute Meuf On a un train Je pense qu'à partir de là On n'a pas besoin de rester sur les rails Ok Et laisse tomber les détours Alors Où on en était ? J'ai vraiment pas envie de tout gâcher Tu t'en sors bien, championne Parce que j'ai évité de l'ouvrir jusque là Le truc, c'est que j'ai tendance à agir sans réfléchir Vous avez remarqué Je sais Mais j'ai besoin d'une pulsion qui me pousse à faire les choses Quand j'agis spontanément, j'ai l'impression d'être honnête Mais avec toi, je... Je préfère pas prendre de risques Bah... Pourquoi c'est différent avec moi ? Parce que je tiens vraiment à toi Mais j'ai peur de dire ou de faire un truc stupide et... Et de me retrouver seule dans le désert Je préfère qu'on reste proches Au moins... Comme des amis Meuf... Meuf... T'as vu nos coiffures respectives ? Je veux dire... Ça arrive qu'une seule fois dans une vie, ça La prochaine fois, essaie de suivre tes pulsions Ok Bon, en tout cas, je t'aurais prévenu Viens On va rejoindre les autres Je sais pas si j'ai déclenché la romance la plus mignonne de l'histoire Ou si elle va suivre ses pulsions Venir chez moi Décapiter mon chat Et m'attendre avec un godemiché ceinture de la taille de Las Vegas Clairement, j'ai ouvert la boîte de Pandore J'espère que Pandore, elle tient la route Allez, hop Et... Tours ! Attends... Tours ! Bah non, pas tours ! Ah ! Putain, très bien Mes jambes robots qui n'ont pas tenu Rejoindre les nomades à la garde de chance Voilà, très bien Tu y arrives ? Tu... Tu veux un coup de main ? Non, pas ça Non, pas ça On pourrait vérifier si... Mais respire un coup T'inquiète pas, tout est souvent J'avais un nom Qui me parle ? Putain Le mixage son, il est tellement aux chiottes Par pitié quoi Par pitié, par pitié Enfin Est-ce que je peux m'asseoir ? Est-ce que je peux m'asseoir ? Quel enfer T'es inquiète à cause de Saul ? La nuit va pas tomber tout de suite On pourrait rejeter un coup d'oeil à la bagnole ? Ah ! Ah bah qu'un cas réussi à l'allumer ce fois la con ! On commence à voir les étoiles Il reste que quelques heures avant la tombée de la nuit La tombée de la nuit ? Mais... Meuf ! T'as l'air terrifié Comme si t'étais la première personne à tenir tête à Saul Garde ta salive, j'ai pas besoin qu'on me réconforte Respire ! On est tous tes alliés ici Ah ! C'était quelqu'un que je connais ? Que t'as connu, Scorpion Il est rentré de la guerre, la tête farcie de nouvelles idées Et avec plein de nouveaux contacts Il a voulu pousser Saul à nous rapprocher des Snake Nation Il disait que ça nous rendrait plus forts Je crois qu'il m'en a jamais parlé Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait ? Saul l'a remis à sa place en lui disant de pas créer de tension dans la famille Putain, il lui a pas confié de boulot pendant un an Super, merci pour le réconfort T'as dit toi-même que t'en avais pas besoin ? Eh ben euh... On devrait porter un toast à Scorpion Hop ! Boisson invisible Le meilleur alcool qui soit Ce jeu qui est pété Oh la vache Bois pas trop d'oxygène Bois pas trop d'oxygène, c'est pas bon pour ton cerveau Putain cette censure américaine Après le MeToo La cancel culture Quel enfer Quel enfer Quel enfer En mémoire de la texture de ma bière Ah... Ah putain Fou ! Oh la vache, je sais pas qui c'est qu'a apporté cette abstinence mais pfff ça déchire ! Vous parlez pas beaucoup de la guerre ? Pour dire quoi ? Il nous foutait juste aux imprenzers au Mexique, il nous disait, c'est tout droit ! Après, on passait des semaines à parler tout seul, ou même à l'y a embarqué En buvant des litres de iodure parce que le compteur Gégère voulait pas fermer sa gueule J'ai le cul couvert de boutons rien qu'à l'idée de m'asseoir dans ce cercueil brûlant Ouais ? Et vous avez tous hâte de carrer votre cul dans le basilisque, non ? Ou pas pareil ? Ça a rien à voir, tu comprendras quand tu seras dedans Ah ah ! Bon ! Eh ben messieurs, mesdemoiselles Putain, allez-y mollo hein ! Molo sur l'oxygène on vous dit ! C'est pas tout ça mais euh... Il fait nuit noire ! Il fait nuit noire avec une lune fluorescente Et sur ce on va mettre fin à l'épisode, allez ! Je vais essayer de dormir un peu Ok, le convoi va mettre un moment pour arriver jusqu'ici Euh... Excusez-moi ! Soudainement il fait très très frais ! Ha 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 ! Veille, tu dors ou quoi ? Oh les bruits de latex ! Pas vraiment, mais c'est gentil Tu veux venir te reposer avec moi ? Je vais juste m'allonger un peu près de toi Oh ! Regardez les étoiles ! C'est une autre de tes spécialités ? Genre... T'as aussi des cartes du ciel en rayon ? Bien sûr ! Tu vois la grande casserole ? Avec la petite étoile qui scintille à droite ? Ah oui, c'est les étoiles du haut couteau ! Ouais... Tu la vois ? Oh merde ! Ça veut dire qu'elle a vraiment une fuite ! Bonne nuit Yves ! Bonne nuit Yves ! Bonne nuit Yves ! Bonne nuit Yves ! Encore une nuit !